C'est un procès historique pour un ex-président américain. Dès le 25 mars, Donald Trump sera jugé au pénal dans l'affaire Stormy Daniels, cette actrice porno dont il aurait acheté le silence. Et s'il est trouvé coupable, il risque jusqu'à quatre ans de prison. Olivier Ferron-Boissé. Donald Trump était attendu devant les tribunaux à New York dans l'affaire Stormy Daniels. Il est accusé d'avoir caché dans ses livres des paiements à l'actrice porno visant à acheter son silence au sujet d'une relation intime. Les avocats de Trump voulaient repousser le procès en raison de la campagne présidentielle en cours. Requête rejetée par le juge, le procès débutera le 25 mars. Comment puis-je faire campagne si je suis coincé dans une salle de cours toute la journée, déplore Trump. L'ex-président a répété qu'il n'y avait pas de crime et qu'il s'agissait d'ingérence électorale par l'administration Biden. Le premier procès criminel de l'histoire envers un ancien président doit durer environ six semaines, débutant par la sélection du jury le 25 mars. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a littéralement pas de pause, ni pour M. Trump, ni pour les électeurs américains. On va vraiment avoir le calendrier des primaires et des causes devant les tribunaux qui vont évoluer en parallèle. Au même moment, en Géorgie, Trump était représenté par ses avocats dans un autre dossier, celui où on l'accuse d'avoir tenté d'inverser les résultats de l'élection de 2020. Il tente maintenant de disqualifier la procureure du comté de Fulton, Fannie Willis, en raison d'une relation intime avec Nathan Wade, un procureur spécial qu'elle a embauché pour mener le dossier. Elle rejette avoir fait preuve d'inconduite. Fannie Willis prétend qu'il n'y a pas eu de conflit d'intérêts. Si le juge donne raison au clan Trump et disqualifie la procureure, l'ex-président pourrait, au pire, gagner du temps, au mieux, faire dérailler le procès. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles.